France Blois-Maurique, il est 8h10 et on reparle donc de la fabrique citoyenne à Rennes, ce budget pour réaliser des projets d'habitants dans la ville. La deuxième consultation s'est terminée dimanche au soir et on voit ça en détail ce matin avec Didier Leboujean. Bonjour, vous êtes adjoint au quartier à la ville de Rennes. Bonjour Didier Leboujean, la première édition avait été un succès, cette deuxième consultation l'est encore plus. C'est un très grand succès, on est très satisfait évidemment de la mobilisation citoyenne autour de cette deuxième édition, puisqu'on a augmenté de 60% le taux de participation des Rennes et des Rennes et surtout on a suscité, on l'avait déjà fait à la première opération, mais là on est monté en gamme à un engouement dans les quartiers, vraiment autour des projets proposés et une véritable campagne électorale des promoteurs des projets, des porteurs des projets. Donc ça a créé une dynamique sur les quartiers qui était vraiment extrêmement porteuse et intéressante. Alors 11 500 votants, 11 495 très précisément. Concrètement, il y avait au départ 634 projets, il y a eu un premier tri, 239 projets qui étaient soumis au vote pendant 15 jours. Des projets, j'ai envie de dire, plus aboutistes aussi votre sentiment ? Oui, c'est-à-dire que d'abord on constate qu'il y avait moins de projets individuels. C'est plus collectif, disait Nathalie Apéret tout à l'heure dans le journal de l'Éviterre. Tout à fait, j'ai écouté Mme la maire tout à l'heure et je partage évidemment son point de vue. Pour avoir suivi aussi, puisqu'on avait mis dès le début en place des rencontres sous forme d'ateliers avec les services techniques. C'est-à-dire que vous avez accompagné les projets ? C'est-à-dire qu'on s'est mis à la disposition des porteurs de projets. On n'a pas construit à leur place, mais on les a accompagnés pour rendre leurs projets faisables. Parce qu'on voyait bien aussi le risque de la frustration quand les projets étaient retoqués au moment du comité de suivi technique ou quand ils n'étaient pas aboutis et qu'ils n'étaient pas élus tout simplement parce qu'ils n'étaient pas suffisamment construits, incompris, etc. Donc là, on a eu des porteurs de projets qui ont eu à cœur de construire, de le partager aussi. Ça, c'est intéressant. C'est, si je prends un quartier qui me concerne, Sud-Gare, parce que je suis élu de centre-ville et Sud-Gare, il y a un collectif qui n'existait pas, c'est-à-dire une association qui n'existait pas, qui s'est montée pour construire le projet Berakem, de la place Berakem. Et ils sont allés au-delà de leur simple avis à eux. Ils sont allés voir les riverains. Ils ont fait un questionnaire pour demander aux gens qu'est-ce que vous voulez en faire de cette place vieillissante ? Qu'est-ce que vous voulez y voir ? Ils ont fait des ateliers avec les enfants du quartier qui, avec des dessins, ont voulu montrer le futur de cette place. Et à partir de ça, ils ont déposé un projet et ils ont gagné. Parce qu'ils ont fait campagne, en plus. Ils ont fait campagne, évidemment, auprès des habitants. Alors, au final, après les votes, 44 de ces projets ont été retenus. C'est en gros deux par quartier, plus une vingtaine à l'échelle de la ville. Il y en a de toutes les sortes. Mais on sent quand même un point commun, c'est la dimension écolo, j'ai envie de dire. Alors, la dimension environnementale. Environnementale, oui, c'est un peu la même chose. Environnementale, oui. Je pense que c'est une fibre rennais. C'est-à-dire qu'on l'avait déjà constaté sur la saison 1, les projets sont comme les rennais aiment leur ville. C'est-à-dire qu'ils l'aiment apaiser, ils l'aiment avec de la nature. Ils nous en réclament. Souvent, ils nous disent qu'elle n'est pas assez présente en ville. Ils aiment des projets solidaires, des projets partagés. C'est un peu le fil rouge des projets qui sont déposés. Et oui, on l'a vu sur la démarche Rennes 2030, quand on se projette dans le futur, les rennais nous demandent de redécouvrir la nature en ville, une nature de proximité. Et les projets disent tout ça, disent les envies des rennais, à la fois dans les dépôts et à la fois dans les votes. Alors, on ne va pas tous les détailler, évidemment. Mais est-ce qu'il y a des projets particulièrement coûteux ? Alors, la barre, c'est 500 000. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller au-delà de 500 000 euros. Alors, dès qu'on est sur de la voirie, ça coûte un peu plus cher. Parce que des fois, il faut dévoyer les réseaux. Et donc, 200 000, 300 000. Il y a aussi le projet d'Electronica de balançoire musical. 300 000 euros, un peu plus. 300 000 euros qu'il faudra installer et trouver des endroits les plus propices pour installer. Donc après, il y a toute la démarche aussi de travailler avec le promoteur du projet pour concrétiser l'idée le plus rapidement possible. 2017 ou 2018, suivant la proportion du projet. Il y a des petits projets qu'on va réaliser très rapidement. Mais il n'y a pas de petits projets dans l'idée qu'on se fait de la ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gros et des projets. Certains sont plus coûteux ou plus longs à mettre en œuvre. Mais je pense que le projet qui arrive en tête est une tente de glanage à 1 000 euros pour glaner sur les marchés rennais. Donc ça va de 1 000 à 500 000 ou le plus cher doit être 450 000 euros. Alors Didier Le Bougeon, c'est une initiative à laquelle peu de personnes trouvent à redire. Une forme de démocratie directe. Est-ce que c'est regardé avec attention ailleurs en France ? Oui, on a encore assez peu de villes à pratiquer le budget participatif. Paris, évidemment, a lancé un budget participatif. On a le budget participatif le plus ambitieux, le plus ouvert. Puisque ce ne sont pas des projets de la ville qui sont soumis au vote. Mais ce sont bien des projets de citoyens qui sont soumis au vote. Et le filtre qu'ils sélectionnent est juste un filtre qui... Vous voyez, cette année, 60% des projets ont été retenus. Donc on voit aussi qu'on monte en maturité dans les projets. Mais c'est des projets qui éliminent, les projets qui ne dépendent pas des compétences de la ville. Parce qu'après, il faut les faire. Donc on reste sur les compétences de la ville. Et en effet, on est regardé, beaucoup de délégations d'autres villes, d'autres villes étrangères, viennent nous voir. Et je pense que ce sera dans les prochains programmes électoraux en 2020 de beaucoup de villes françaises. Parce que c'est un outil qui ne résout pas tout dans la crise démocratique qu'on a et la défiance du citoyen. Mais c'est un des outils qui redonne... C'est une façon de s'accaparer la politique de la ville. Voilà. Et dans ce que ça crée autour, je le vois depuis six mois entre le dépôt des projets et dimanche dernier, la clôture des votes, comment des citoyens lambda se saisissent d'idées dans leur ville et font campagne pour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que souvent, le citoyen, on le rencontre quand il est opposé à un projet. Et il vient à travers une pétition, il vient peut-être sur vos plateaux... Alors que là, ce sont des projets d'adhésion. Et là, voilà, les rennais et les rennaises vont vers des gens pour dire, nous sommes pour ce projet, il faut voter pour. Ça inverse le rapport citoyen-élu, l'élu étant là pour accompagner le projet. Cette démarche positive, oui, évidemment, c'est satisfaisant pour nous. Et puis ça crée une sorte de dynamique, je pense particulièrement aux chèvres du parc du Landry qui ont fait des petits, alors pas des petites chèvres, mais des petits projets par la suite ailleurs dans la ville. Oui, comme le poulailler aux Ormeaux l'an dernier, qui était une démarche citoyenne et une association. Et voilà, aujourd'hui, ça se multiplie dans la ville. Remettre des poules dans des parcs publics et travailler sur le gaspillage alimentaire, sur le retour des animaux en ville. Oui, oui, ça fait des petits et ça crée de l'émunation dans la ville. Et il y aura évidemment une troisième édition. Et il y aura une édition 3 à l'automne 2017. Une saison 3, comme on dit. Merci beaucoup Didier Le Bougeon d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes adjoint au quartier à la ville de Rennes. Bonne journée.